Donc, on va donc commencer, suite à la pause, la session avec Marianne Vidaman, qui est de formation vétérinaire et qui est ingénieure en recherche et développement pour l'IFCE. Elle va nous présenter son travail sur les chevaux de rééducation motrice. Est-ce qu'ils sont différents des autres, Marianne ? Ah, bonne question. Donc, juste une précision, je suis basée à l'INRAE de Nuziyi dans l'équipe Cognition, Éthologie et Bien-être Animal. Donc, on va suivre un plan très classique, introduction, matériel et méthode, résultat, conclusion. La rééducation motrice à l'aide de chevaux, encore appelée hypothérapie en France, est un petit segment de la médiation équine. Dans ce cas, les chevaux aident le professionnel de la rééducation à la mobilisation de patients quelquefois très vulnérables. Et la mise à cheval peut aider à diminuer la spasticité des jambes, mobiliser le bassin et le dos, aider à l'apprentissage du schéma de la marche pour les personnes qui en sont déficitaires, augmenter le tonus musculaire, etc. Nous nous sommes demandé si ces chevaux avaient des caractéristiques particulières de morphologie, d'allure et de comportement. C'est donc ce que nous avons mesuré, ainsi que quelques éléments de leur santé, et nous avons fait remplir un questionnaire sur leurs conditions de vie et de travail. Pour cela, 70 chevaux ont été mesurés de la même façon, 34 chevaux de rééducation motrice en juin-juillet 2019, dans 7 centres spécialisés, ce qui nous a permis de voir leur diversité et leur mode de logement, car ils étaient tous en groupe à l'extérieur et nourrits au fourrage. Et 36 chevaux témoins en juin-juillet 2020, qui étaient des chevaux d'instruction pour débutants vivant dans les mêmes conditions. Et les chevaux témoins ont été appariés aux chevaux de rééducation motrice par leur hauteur au garrot. Les quelques éléments de santé mesurés ont été la note d'état corporel, c'est-à-dire la note d'embonpoint ou de maigreur, la souplesse du dos, appréciée par palpation paravertébrale, garrot, dos, rein, et par des mobilisations passives et actives, et la présence de plaies et blessures, et l'état des pieds, suivant des notations très simples. Pour la morphologie, les chevaux ont été mesurés sous toutes les coutures, comme on le voit sur la photo de gauche, leurs aplons ont été notés suivant une grille classique, et leurs lignes de dos, leur posture, a été appréciée à l'arrêt par morphométrie géométrique, qui est une technique préconisée sur les chevaux par l'université de Rennes, qui permet de dessiner une forme, d'après plusieurs photos du même sujet, en ayant ici neuf repères anatomiques communs, qui sont en vert, les points verts, et vingt repères ajoutés sur les photos, ensuite en bleu. Ces photos étaient toujours faites au même moment, soit environ 45 minutes après le début de toutes les mesures. Dans ces conditions et au calme, d'après la bibliographie, une posture avec une encoulure et une croupe arrondie serait signe d'un meilleur état du dos qu'une posture plus plate, voire inversée. Les allures étaient évaluées à l'œil, suivant une grille classique, et en accélérométrie avec le système Echymetrix, qui est un boîtier installé au passage de sangle associé à un logiciel dédié. Le comportement était apprécié à différents moments, avant toute mesure au près, en liberté, par un test d'approche, puis un test de toucher par une personne inconnue, par des tests d'éducation, pensage, prise des pieds, pose d'un surfait et montoir, toujours par une personne inconnue, et par des tests de tempérament, qui comportent une mesure de la sensibilité tactile, des réponses au toisage, à la mise en petit paddock, puis en présence d'un objet inconnu, passage d'une surface inconnue et soudaineté visuelle. Et nous avons fait remplir un questionnaire sur les conditions de vie et de travail. Pour les caractéristiques générales, les chevaux de rééducation motrice, dont on voit ici toute une série de photos avec les points oranges, étaient très diversifiés, du type cheval de trait au type Shetland, avec deux tiers de poneys moyens. La répartition était la même chez les témoins. L'âge dans les deux groupes était assez avancé, 14 ans versus 15 et demi, et le sexe ratio était similaire. Pour ce qui est des quelques éléments de santé, la note d'état corporel était élevée dans les deux groupes, avec 20 à 30% d'individus à 4,5 ou plus, c'est-à-dire dans la partie très gras à obèse. Ah oui, excusez-moi, c'est le petit pointeur ici. Pour le dos, la palpation paravertébrale a révélé un peu plus de tension dos-rein chez les chevaux de rééducation motrice, mais pas plus de chaleur ni de douleur. Les mobilisations passives et actives, notamment la flexion latérale à l'aide d'une carotte, ont donné les mêmes résultats dans les deux groupes. Pour les blessures, les tares dures, les tares molles et les pieds, les résultats ont été similaires entre les groupes. Pour la morphologie, la taille médiane au garrot des chevaux de rééducation motrice a été de 141 cm. Elle était la même chez les témoins, mais ça, c'était du fait de l'appariement. Pour ces deux groupes, la longueur du corps était plus grande que leur taille au garrot. Pour les mensurations, la seule différence que l'on a notée a été que le rein des chevaux de rééducation motrice était plus court. Et pour les aplomb, les chevaux de rééducation motrice ont eu des notes plus proches de l'optimum pour la moitié des caractéristiques. La morphométrie géométrique a permis de dessiner la ligne du dos, le profil du dos, du nez, à la base de la queue. Vous voyez ici le profil moyen des chevaux de rééducation motrice en orange et ceux des témoins en violet. Il a été observé une différence significative de cette forme entre les deux groupes. Visuellement, on voit que les chevaux de rééducation motrice ont une encolure un peu plus basse, un peu plus arrondie et une croupe un peu plus arrondie et un peu plus courte. En accélérométrie, nous avons observé une qualité des allures un peu différente entre les groupes. Au pas, figure de gauche, les chevaux de rééducation motrice ont eu plus de propulsion entéro-postérieure, pardon, au pas. Et au trop, ils sont plus réguliers, ont moins de propulsion latérale et moins de déplacement vertical. Au niveau comportemental, les chevaux de rééducation motrice ont été faciles d'approche et de toucher au près lors des tests d'éducation, les témoins aussi. Lors des tests de tempérament, nous avons observé peu de différences entre les deux groupes, si ce n'est un passage plus facile sur la surface pour les chevaux de rééducation motrice et une tendance à être un peu moins réactive dans d'autres circonstances. Les réponses aux questionnaires ont révélé que les chevaux de rééducation motrice faisaient plus d'heures par semaine que les témoins, 13 versus 8 heures au moment des mesures, mais la situation était très différente suivant les centres. Les anneaux colorés figurent la répartition des activités des chevaux sur la semaine. Le pourcentage de temps pour la rééducation motrice est en bleu, celui du soutien psychosocial en orange, de l'équitation adaptée en gris. Cette répartition est bien sûr différente entre les groupes. Et on voit que les chevaux de rééducation motrice ont de plus une petite part d'activité de cadrage ou de détente avec leurs encadrants. Les allures majoritaires pour les chevaux de rééducation motrice sont l'arrêt et le pas. En conclusion, les chevaux de rééducation motrice que nous avons étudiés ont bien été un peu différents des chevaux d'instruction pour débutants. Au niveau morphologique, ils ont un arrêt plus court, une ligne de dos plus arrondie et de meilleurs aplomb. Au niveau des allures, au pas, plus de propulsions entéropostérieures, au trop, plus de régularité et moins d'accélération mouvements dans certains axes. Au niveau comportemental, on a observé peu de différences à part un peu moins de réactivité à certains tests. Au niveau des quelques éléments de santé, on a observé une tension dans la région dorin un peu plus fréquente avec une souplesse similaire dans les flexions latérales et malheureusement, une tendance à long bon point dans les deux groupes. Cette étude peut aider au choix des chevaux de rééducation motrice. De meilleurs aplomb, une bonne propulsion ou pas et une réactivité faible sont trois atouts pour leur utilisation. Attention à la tension plus fréquente du dos dans la zone dorin et à l'embonpoint dans les deux groupes. Est-ce que la tension de la zone dorin peut être en rapport avec l'usage très fréquent du tapis au lieu d'une selle ? Ou avec le nombre d'heures de travail plus élevées ? Ou avec une morphologie un peu différente ? Nous ne pouvons pas répondre pour l'instant à ces questions. Et je vous remercie de votre attention et je remercie tous les organismes et personnes qui nous ont aidés à mener à bien ce projet. Je voulais féliciter donc Marianne pour cette étude. Et il y a quelques petites questions qui sont dans le chat. donc je vais laisser les personnes dédiées aux questions à les diffuser. Mais avant, je voulais te demander par rapport au centre dans lequel tu t'es rendu, lorsqu'ils ont dédié ces chevaux à la rééducation, est-ce que les chevaux avaient été sélectionnés en amont pour développer la rééducation dans leur centre ou c'est un peu par défaut c'est des chevaux qu'ils ont pris parce que c'était ces chevaux-là qui étaient peut-être janky ou pour les débutants. Est-ce que c'était vraiment des chevaux dédiés ou est-ce que c'était des chevaux déjà dédiés à des débutants ? En fait, ces centres sont spécialisés comme tu l'as vu sur le cercle, enfin, dans le questionnaire. Ils ne font pratiquement rien d'autre que de la médiation équipe. Donc après, effectivement, ça peut être des chevaux donnés mais de toute façon, ils sont quand même mais souvent quand même achetés et avec pas mal de soins, c'est-à-dire que enfin, c'est difficile de répondre de manière générale pour les sept centres parce que je n'ai pas non plus enfin, dans le questionnaire, je n'avais pas posé cette question-là de manière très précise mais tous les chevaux ne conviennent pas à cet usage, je pense. Et donc, du coup, si un cheval qui le récupère ou qu'ils achètent ne convient pas et ils le rendent, je pense. Ils ne le gardent pas, ils ne peuvent pas le garder, je pense. Eux, a priori, ils n'avaient pas de critères déjà. C'est la pratique qui a fait le choix mais ils n'avaient pas au préalable dans leur tête de manière empirique un critère bien déterminé. Je pense que en fonction des endroits, c'était assez différent la façon d'acquérir les chevaux mais je ne souhaite pas répondre à ces questions-là parce que je n'ai pas trop d'éléments en fait. D'accord. Excuse-moi. Du coup, tu en as des nouveaux des éléments que tu nous as apportés et je te remercie. Je vais baisser la main donc aux questions. Alors, une question de Céline Vial, c'est caractéristique caractéristique spécifique des chevaux de rééducation motrice sont-elles recherchées consciemment par les professionnels ou n'en avaient-ils pas conscience ? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore discuté avec eux en fait de ces résultats. Initialement, c'est vrai que j'ai eu l'idée de faire cette étude, c'était par rapport à une kiné qui travaillait à Carpap qui m'avait dit qu'elle avait du mal à trouver des chevaux qui ne frappaient pas le sol pour ne pas augmenter la spasticité induite par le mouvement sur ses patients. et puis je sais aussi que pour la rééducation motrice, il ne faut pas qu'il soit trop grand parce que comme il y a beaucoup d'accompagnants, il faut que les accompagnants puissent aider la personne qui est à cheval. Il ne faut pas qu'il soit trop grand. Et puis après, il y a d'autres gens qui m'ont dit mais non, de toute façon, on a des patients qui sont très divers au niveau morphologie et puis pathologie. Donc en fait, on choisit le cheval qui va bien à la personne. Très bien. D'autres questions ? Oui. Quelle était l'ancienneté de leurs activités ? Est-ce que la réduction de l'amplitude du déplacement vertical des chevaux de rééducation motrice, est-ce que ça n'est pas une adaptation des chevaux à leur usage ou c'était une caractéristique initiale ? Je pense que tu as déjà en partie répondu. La plupart des chevaux étaient là depuis au moins cinq ans. Et après, effectivement, je me suis posé cette question. Est-ce que même l'amplitude ou pas, est-ce que ce n'est pas quelque chose aussi qui peut être acquis ? Et de toute façon, pour le trop, il ne faut pas trop se focaliser dessus parce qu'en rééducation motrice, ils sont quand même très peu utilisés ou trop. Une autre question sur le protocole, est-ce que certains individus se retrouvent dans les deux groupes cheval de rééducation et cheval de club ? Ah non, 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 non. Il s'agit d'animaux de centres complètement différents. Après, ce que vous avez vu, c'est que les chevaux que j'ai pris dans les centres équestres témoins, par hasard, parce que je demandais toujours s'ils ne faisaient pas de rééducation motrice, pour être sûr de ne pas tomber sur... mais en fait, c'est une affaire de spécialistes, donc voilà. Mais les chevaux de centres équestres témoins que j'ai mesurés faisaient un petit peu autre chose de temps en temps que des cours pour débutants. Vous avez vu sur les graphiques, ils faisaient aussi un peu de soutien psychosocial ou de l'équitation adaptée. Une autre question de Camille Rossa. Pensez-vous réaliser cette étude sur des chevaux utilisés en médiation hors rééducation motrice ? Peut-être d'autres personnes le feront, mais comme je pars en retraite à la fin de l'année, je pense que c'est terminé pour moi. Alors peut-être quand même deux remarques. Effectivement, une de Bertrand Pichrit qui dit « En tant que centre équestre qui accueille de temps en temps des jeunes en situation de handicap, je choisis des chevaux avec peu de rebonds, un mental cool et répondant à ma voix. Ce qui est renforcé par d'autres remarques liées à l'expérience des encadrants. Très intéressant. Merci pour ces remarques.